Remontons le temps et suivez-nous dans une époque où le plaisir de conduite et la vitesse n'étaient pas tabou. Une époque où les chevaux et le 200 chrono s'affichaient comme des trophées de chasse. Une époque où les GTI se vendaient comme des petits pains. Une époque où les Golf GTI, Super 5 GT Turbo et autres 205 GTI faisaient la loi sur nos routes. Direct Auto vous a réuni cette triplette de choc avec en cadeau bonus 3 séries limitées. Qui dit GTI dit forcément Peugeot 205 mais cette version griffe sortie en juillet 90 est limitée à 1652 exemplaires. Joli vert. Les sièges cuir noir sont de sortie et le volant sauf des surpiqures vertes. Sous le capot, le 1,9 litres de 130 chevaux est réquisitionné. Sortie en 90-91, cette édition à la oreille de la Renault 5 GT Turbo est limitée à 2000 exemplaires. Elle arbore la livrée bleue 449 que nous retrouverons sur la Clio Williams. La moquette devient noire et les excellents sièges baquets héritent de fagnons bleus. Le 1 litre K Turbo de 120 chevaux reste identique à celui de la phase 2. La première GTI c'est la Golf. Dans sa version 16S, elle montre l'écrou avec un kit carrosserie BBS et des jantes ATS 14 pouces. Un collector produit à 1168 exemplaires de fin 81 à début 83. Instrumentation revue et nanomètres de pression d'huile complètent la panoplie intérieure. Mais la plus belle pièce reste son 1 litre 6 coiffé d'une culasse Huttinger à 16 soupapes avec 136 chevaux à la clé. Aussi joli à regarder qu'à entendre, le moteur de la Golf envoûte l'essence. Une véritable furie capable de palpiter à 7000 tours minutes. Soit un régime jusque-là réservé à des mécaniques de course en 1982. Quelle musique et quel bouilleur. Bien aidé par son excellente boîte à 5 rapports, cette Golf endiablée est la plus performante des trois avec un 0 à 100 en 7,6 secondes pour 195 km en pointe. Le tout avec un comportement délicieusement vintage avec ses pneus à flanc haut et son amortissement plus doux. Également dépourvue de direction assistée comme la Golf, la GT Turbo demande des bras de bûcheron en manœuvre mais pas sur la route. D'où sous les 2000 tours minutes, le petit 1,4 litres se charge de plus en plus fort à grands coups de turbo avant de s'asseoir un peu après 5000 tours minutes. Le tout agrémenté de pétarades à l'échappement. Agile et précis, le train avant encaisse plutôt bien le couple et l'arrière suit avant de se caler sagement. Efficace. Avec son moteur souple comme un élastique, la 205 GTI fait preuve de douceur. Mais à l'heure de hausser le rythme, la direction précise et le train avant aiguisé permettent de se jeter à la corde. Du coup, l'arrière-fort mobile se surveille comme le lait sur le feu. Alors oui, cette 205 est certainement la plus exigeante, mais aussi la plus gratifiante et la plus efficace. Pour qui sait exploiter son châssis exceptionnel. Véritable bain de jouvence, malgré leurs 20 printemps parfois bien tassés, ce brelandas vous redonne le sourire et un vrai plaisir XXL derrière le volant face à des sportives aujourd'hui plus aseptisées. Impossible de choisir entre le châssis de la 205, l'effet turbo de la Super 5 ou la mécanique de course et la rareté de la Golf GTI 16S. Alors finalement, je repars avec les trois.